15h, 17h, le Mac de l'après-midi, Sud Radio, le Mac de l'après-midi, Marc Leval. Oyez ouyez, bonjour, très bel après-midi, merci d'avoir choisi Sud Radio, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de cette émission qui s'appelle donc le Mac de l'après-midi, différents sujets et notamment un sujet qui nécessaire par les temps qui courent car il faut faire preuve d'optimisme. C'est important, être toujours optimiste, c'est pas forcément facile mais ça peut changer la vie, une fois qu'on a réussi véritablement à prendre le bon réflexe et en essayant de voir le meilleur de chaque situation. Alors on va pas se mentir quand même, la petite bougonnerie, la petite dose de pessimisme, bon ça peut être utile aussi, ça fait de mal à personne de temps en temps, on a le droit de râler, vous savez qu'en France on est quand même classé comme les numéro 1 au monde des râleurs. Mais si ce ressenti persiste et s'impose comme étant un état d'esprit récurrent et là ça peut véritablement être gênant voire handicapant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment booster son optimisme ? Faut-il être un utopiste ou un doux rêveur pour se dire optimiste ? Il existerait plein de solutions pour lutter contre la mauvaise humeur et pire, l'envie de baisser les bras devant un challenge de l'existence. On parle souvent d'études de psychologie positive qui révèlent que l'optimisme favorise le bonheur et qu'il est possible de développer son optimisme en travaillant sur plusieurs facteurs bien précis. On va essayer de voir lesquels. Tout cela est bien joli mais quand rien ne va plus, comment avoir assez de ressorts pour trouver la parole et se dire justement que la situation n'est pas préoccupante, qu'on peut la dépasser ? Est-ce que les individus enthousiastes s'adaptent plus rapidement à leur nouveau mode de vie quand il y a des challenges qui se mettent en face de leur route ? Eh bien on va en parler avec mes invités et puis vos témoignages si vous le souhaitez au 0826 300 300. Est-ce que vous vous considérez comme un optimiste ? Est-ce que vous avez du mal justement et que lorsqu'il y a une épreuve dans la vie vous baissez un peu les bras et vous dites « ça va être encore une galère et je vais avoir du mal à m'en sortir ? » 0826 300 300 pour intervenir. Honneur aux dames, Émilie Devienne, coach et écrivain, membre associé de la Société Française de Coaching, résolument optimiste aussi. Et puis celui que vous connaissez puisqu'il a déjà maintes et maintes fois eu l'occasion d'intervenir sur cette antenne, c'est toujours un vrai plaisir. C'est-à-dire le spécialiste de l'optimisme, du changement, de l'audace et du leadership positif. Ça c'est vrai, c'est un coach également, auteur, blogueur, youtuber. J'ai un youtuber, c'est magnifique ça. Il est là avec nous, il va nous donner aussi ses petits conseils. C'est Michel Poulard qu'on va accueillir dans quelques instants. On a une petite pensée pour Yannick Alain qui devait nous rejoindre. Je sais que beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, ont laissé un message en disant « Ah, on va t'entendre, c'est formidable ! » Il est dans l'avion. Merci à une certaine compagnie française aux Trois Couleurs qui est partie avec une bonne demi-heure de retard. C'est très cool quand il y a une émission de radio dans la foulée. Bon, s'il arrive avant la fin de l'émission, on l'accueillera avec plaisir. On vous attend. Est-ce que vous êtes résolument optimiste ? 0 826 300 300. Gardons le sourire, on reste sur Sud Radio, bien sûr. Et dans le Mac de l'après-midi, on en parle. A tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. Comment, comment, comment booster son optimisme ? Avec mes invités sur l'antenne de Sud Radio, Émilie Devienne est avec nous. Coach et écrivain. Bonjour, Émilie. Bonjour, bonjour. Et bien voilà, une preuve d'optimisme. Il y a des compagnies aériennes comme ça qui... Et donc, il faut la jouer discret et efficace. En disant « Mais si, ça va passer quand même ! » Et vous savez quoi ? Vous lisez dans mes pensées, Émilie, parce que juste pendant qu'il y avait la pub, j'étais en train de me dire « Tu vas traiter d'un sujet sur l'optimisme » était le premier à commencer l'émission en disant « Mince, il ne va pas arriver à l'heure parce que, effectivement, l'avion a du retard. » Et moi, vous avez eu chaud parce que j'arrivais en TGV de Paris, mais on a eu juste un petit quart d'heure. C'est juste pour entretenir la santé, un petit quart d'heure. Bon, ça va, ça va. Avec nous également, Michel Pollard, qu'on connaît bien. Salut Michel. Bonjour Marc. Merci d'être là. C'est vrai que j'ai fait preuve un peu de pessimisme, là. Non, c'est du réalisme. Oui, c'est du réalisme. On va en parler. La différence entre le réalisme, c'est vrai. L'avion a du retard, c'est une constatation. Ce n'est pas un acte optimiste ou pessimiste. C'est un constat. D'accord. C'est ce qu'on va en faire qui va déterminer si on est plus d'un côté optimiste ou plutôt pessimiste. Vous anticipez, vous commencez bien l'émission. C'est exactement ça. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. Donc, un petit clin d'œil à Yannick Alain qui peut-être essaiera de nous rejoindre tout à l'heure par téléphone, au moins qu'on connaisse son avis. Première question, quand on parle d'optimisme, de pessimisme, de réalisme, etc. On ne n'est pas optimiste, Michel. Différentes études sont un peu contradictoires. C'est vrai. Et certaines études, moi je préfère prendre celles qui m'arrangent un peu. C'est un petit peu. Alors, laquelle donc ? C'est qui serve un petit peu ma cause. C'est qu'il y a des études qui démontrent, des études neuropsychologiques qui démontrent que certaines personnes naissent avec plutôt une prédisposition au bonheur ou à l'optimisme que d'autres. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont cela dans leur ADN. C'est ça. Ce serait donc génétique. Donc, ça c'est une première observation. Ce serait donc génétique. Ce qui explique que certaines personnes naissent plutôt positives que d'autres qui seraient plutôt négatives. En revanche, le message ne serait pas encourageant. Ce serait plutôt fataliste même. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude va beaucoup plus loin et démontre que l'on peut travailler pour devenir optimiste comme une autre compétence qu'on va prendre à jouer au piano, par exemple. Oui, c'est ça. On dit souvent qu'on ne n'est pas optimiste. On le devient et on le travaille parce que ça se développe. Voilà. Alors ça, c'est une expression qu'on entend souvent. On ne n'est pas optimiste. Mais aujourd'hui, en effet, il y a des études qui démontrent qu'on est plutôt optimiste. Émilie, devienne là-dessus. J'allais dire qu'ils ont tout à fait. Alors évidemment, je signe et contre-signe ce que vient de dire Michel. Par contre, j'ajouterais peut-être qu'on l'entretient. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que c'est un état très fluctuant. C'est comme la confiance en soi, par exemple. Donc, on peut avoir une certaine zone d'optimisme. Et puis, pour X raisons de fatigue, d'un état de santé, d'une accumulation, de choses qui nous contrarient, etc., de seul coup, avoir une chute. Donc, surtout pas de culpabilité. Se dire, bon, pas de panique, je l'entretiens. Mais par contre, à mon sens, et si je me fie à mon expérience aussi bien personnelle que par ma pratique professionnelle, c'est quand même un état fluctuant. Il faut accepter cette idée-là, mais jamais la prendre pour acquis. C'est pas vrai, ça tient pas. Bon, sur le plan génétique dont parlait tout à l'heure Michel Pollard, il y a quand même aussi un truc qui nous colle à la peau, nous, les Français. C'est ce côté pessimiste. On dit souvent que les Français sont pessimistes, râleurs, jamais contents. Et dans le monde entier, on est assez catalogués dans cette catégorie-là. Voilà. Est-ce que, justement, le fait d'être Français, ça pose un problème, Émilie de Vienne, quand on parle d'optimisme ? Alors, écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a une double nationalité, puisque je suis franco-canadienne. Alors, on va pouvoir y aller avec Renan. Alors, allons-y. Alors, pour ce qui est des Français, c'est vrai que quand je suis arrivée au Québec, j'avais 18 ans, et les Québécois ont commencé à me dire « T'es sympa, t'es pas une nef. » Alors, je ne comprenais pas. Ils m'ont dit « Oui, nous, en France. » Ah, une « nous, en France. » Parce que, c'est vrai que quand je... Nous, en France, on fait comme ça. Nous, en France, on est comme... C'est vrai, c'est vrai. Alors, les Français ont quand même pas mal la réputation de râler quand ils sont chez eux, mais dès qu'ils sont à l'extérieur, dans un autre pays, alors là, par contre, la France redevient la septième merveille du monde. Donc, il faut qu'on sache gérer nos contradictions. Mais oui, on râle souvent. En même temps, je pense que, bon, il y a un atavisme, peut-être, mais il y a aussi des éléments qui sont fondés, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui est supposé être un pays phare du monde. On voit des choses... Alors, au-delà de toute considération politique, que ce soit de gauche, de droite, du milieu ou du travers, on voit des faits se dégrader. Et du coup, très objectivement, il est fondé aussi de se dire, bon, oui, je ne suis pas content de payer des impôts si c'est pour voir qu'on a perdu des marchés, qu'on a perdu des rangs dans les classements des universités, que nos chercheurs s'en vont, etc., etc., etc. Mais après, une fois qu'on a râlé, le pessimiste va dire, mon Dieu, c'est une catastrophe, je m'en vais, que vont devenir mes enfants, j'ai plus de boulot. Bon, et l'optimiste va se dire, bon, maintenant que j'ai râlé, et qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh oui, comment gérer, effectivement, la situation ? Mais c'est vrai que cette image du français... Alors, une nef, je vais noter ça, Michel. Oui, je vais noter aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très sympa. Nous, nous, en France. T'es sympa, t'es pas une nef. T'es pas une nef. N-E-F, voilà, tout simplement. C'est vrai que cette image, elle nous colle à la peau, Michel. Oui, elle nous colle à la peau, parce que, tout simplement, les Français sont profondément pessimistes. Encore une fois, selon ces études, menées, entre autres, aux Etats-Unis par l'Institut Gallup, les Français sont champions du monde du pessimisme. Mais c'est d'où ça vient ? C'est l'autre côté latin qui est... Non, parce qu'en Italie, ils ne sont plus optimistes que les Français. Donc, les latins, ce seraient éventuellement les espagnols, les italiens, qui sont beaucoup plus optimistes que nous. Je pense que c'est plutôt un problème culturel. Vous savez, pour comprendre la chose, tout à l'heure, je disais que l'optimisme était plutôt inscrit dans notre ADN, ça peut s'acquérir. Les êtres les plus optimistes au monde restent encore les enfants. Jusqu'à ce que, ça, Émilie l'a un peu évoqué, c'est qu'on peut le perdre, parce qu'il faut l'entretenir. C'est que, dans notre enfance, on peut, en effet, réprimer cet optimisme. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. On nous apprend à obéir à des... Parfois même des dogmes, excusez-moi l'expression, mais c'est bien ça. Et on perd cet optimisme, parce que, en fait, le système de l'éducation qu'on a en France est plutôt castrateur. Et on peut, en effet, quand bien même on peut être né avec cette prédisposition à l'optimisme ou au bonheur, on peut le perdre. Donc, ça s'entretient. Et quand bien même on est optimiste, on peut le perdre aussi, comme toute autre compétence également. Mais quand on vous parlait, Michel, justement, des enfants, cet optimisme chez les enfants, qu'on associe très facilement à la naïveté, on se dit, ouais, mais ils ont tellement de choses, ils ne connaissent pas la vie proprement dite, donc ils vont apprendre ça au cours des années en grandissant. Donc, laissons-les dans leur naïveté, parce que c'est tellement beau, la naïveté d'un enfant. C'est ça, être optimiste ? Non. Alors là, c'est un point très important. Être optimiste, ce n'est pas être nier, ni béat. C'est-à-dire, vous connaissez le sketch de Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Cette fameuse méthode Coué, en se disant que tous les jours, tout va bien, tout ira mieux, et ce n'est pas le cas. Non, non, l'optimisme n'est pas nier. Quand je parle d'enfant, c'est un état d'esprit, une attitude, un état d'esprit, où il dit, où il pense que, eh bien, c'est possible. Il ne faut pas mélanger la naïveté de l'enfant, qui en effet a encore beaucoup de choses à apprendre, et cet état d'esprit qui nous pousse à dire, c'est possible. C'est ça, la différence. Oui, Émilie de Vienne, sur cette naïveté des enfants, qu'on aime particulièrement, et c'est ce qui nous fait d'ailleurs craquer ou fondre, parfois, la plupart du temps. Pareil, je suis dans la même mouvance, évidemment, que Michel, parce que les optimistes, on se reconnaît, entre nous, en général. Mais c'est qu'effectivement, il faut voir aussi que l'optimisme, effectivement, n'est pas nier, n'est pas naïf, n'est pas le monde de oui-oui ou les bisounours, puisque maintenant, c'est une expression assez rentrée dans les mœurs. C'est, moi, ce que je préfère rappeler de l'optiréalisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y a des choses qui vont mal, ou le fait que nous-mêmes rencontrons une difficulté. La différence, c'est qu'on a le choix de notre réaction, et l'optimiste, ou celui qui, on va reprendre Alain, qui le fait de volonté, va dire, bon, très bien, ok, il y a des difficultés, je suis consciente du fait qu'il y a des difficultés, il ne s'agit pas de se nier ou de faire la politique de l'autruche, mais on agit par rapport à ça, et la question de l'enfant, ce qu'on en vit chez lui, c'est un peu, après, une phrase que les coachs en aiment beaucoup, et qu'on se trouve peut-être même un peu trop souvent bassement sur tous nos sites et plaquettes et autres, c'est une phrase de Mark Twain qui disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut se dire que, bon, on a la chance d'être des adultes, on s'inscrit dans un continuum, on évolue toute notre vie, donc capitalisons sur tout ce qu'on a appris, mais ne nous privons pas de cette énergie d'ouverture d'esprit, de capacité à s'émerveiller, qu'ont encore les enfants. Ceci dit en passant, de moins en moins, je trouve, mais ça c'est pas appris ça. Si on ne nous l'a pas appris tout petit, justement, la réaction qu'on peut avoir face à la difficulté ou de temps en temps au piège de la vie, peut-être que c'est évidemment logique de ne pas pouvoir gérer la situation à l'âge adulte. Si déjà tout petit, on ne nous a pas inculqué ça. Écoutez, petit, on ne nous a pas appris à nous maquiller nous les filles, on apprend ça très bien. Vous savez quoi ? Toute petite, ça vient très très vite, le maquillage. J'embrasse ma fille. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que sincèrement, non. Il faut se botter les fesses. Moi, je suis un peu fatiguée de cette société où tout doit nous arriver, tout cuit dans le bec, à grand coup de recettes magiques. Non, ça se travaille, c'est une question de volonté. On ne nous l'a pas appris, mais on ne nous a pas appris, on n'est pas, sur nous, notre génération, enfin, si je parle de moi, en tout cas, je ne suis pas née avec un iPhone dans les bras, ni dans les mains, et je vais m'en servir. Voilà, il faut arrêter ces prétextes-là. Moi, je pense que si on prend un parti pris qui est « Je vais être heureux, je vais être optimiste, c'est meilleur pour la santé », et tout ce qu'on connaît de phrase autour de ça, eh bien là, on met en place les mesures qu'il faut pour, et on arrête de se la jouer, Calimero, mais on ne me l'a pas dit, mais la société ne m'a pas aidée, d'un vote que l'effet. Oui, mais ça, ça se discute beaucoup, parce qu'il y a des gens qui, vous le diront régulièrement, qui essaient, qui se battent, qui veulent, qui luttent contre, parfois, des situations qui sont vraiment des éverestes, à chaque fois, à franchir, et ça ne passe pas, ça ne marche pas, et ça flanche. Alors, quand vous flanchez une fois, bon, vous pouvez essayer de remonter une deuxième fois, ça devient compliqué, la troisième fois, vous avez les deux genoux à terre, à la quatrième fois, vous dites, bon, effectivement, je n'y arriverai jamais, et c'est là où vous tombez un peu dans le pessimisme. En revanche, il y a quelqu'un qui nous a appelé, Nicolas, au 0826 300 300, en éditeur de Sud Radio. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour, bonjour à tous. Résolument optimiste. J'y travaille, ça ne se fait pas tout seul, mais j'y travaille. À la base, j'étais râleur, et un jour, quelqu'un m'a dit, mais le râle, c'est le râle du mort, en fait. Quand on meurt, il y a le dernier râle, alors ça, ça m'a saisi, entre autres, et alors j'ai travaillé, voilà, pour être un peu plus positif par rapport à ce qui pouvait m'arriver. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, alors ? Qu'est-ce que ça veut dire, de quoi travailler ? Alors, j'ai essayé de faire des choses qui me réussissaient, voilà. J'ai fait le point de tout ce qui pouvait me réussir dans la vie, et j'ai fait des choses que je réussis, que je réussis. J'ai essayé de m'entourer de gens positifs aussi, parce que j'étais entouré de gens extrêmement négatifs, mais je ne m'en rendais pas compte, en fait, et qui me privaient, en fait, de mon côté extraverti pour communiquer avec l'autre. Et puis, j'ai négé autour de moi, voilà, j'ai fait des choix relationnels, j'ai fait des choses qui me réussissent. Je suis pris au sérieux, par exemple, de ma sexualité. Alors, excusez-moi, c'est un tabou, mais pour les mecs, forcément, quand ça se passe bien à ce niveau-là, après, il y a tout qui va bien. Attendez, parce que vous avez été, Nicolas, vous avez été pris au sérieux au travers de votre sexualité, c'est ça ? Moi, ça m'intéresse. Oui, c'est-à-dire que des fois, on prend la sexualité comme un jeu, voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais enfin, peut-être, moi, je n'avais pas compris que j'avais besoin que ce soit un peu plus intéressant après 35 ans, voilà, moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, je me suis pris au sérieux, et je ne vais pas vous tout raconter à l'antenne, mais j'ai levé des tabous, et je me suis éclaté dans ce niveau-là. Et là, franchement, j'invite tous les auditeurs à aller au bout des fantasmes, à réaliser ses rêves, par exemple. Ah, d'accord. Mais si je me demandais où vous alliez comme ça, parce que je ne comprenais pas sur l'aspect sexuel, comment, de quelle manière, vous alliez justement vous épanouir. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui était de l'ordre du fantasme, vous l'avez concrétisé, on va dire. Voilà, je l'ai réalisé. Vous avez réalisé vos fantasmes. Voilà, réaliser ses fantasmes, il ne faut pas le faire, parce qu'après, ça risque justement de faire perdre... Oui, on dit qu'un fantasme doit rester un fantasme. Eh bien, moi, je dis non. Bien au contraire. Parce que justement, un fantasme, c'est un rêve comme un autre, sauf que c'est un rêve sexuel. Et puis, ce que je vous dis là, petit à petit, tous mes petits rêves, mes petits sujets, voilà, d'avoir osé dépenser de l'argent pour me payer des choses que je n'osais pas m'autoriser, je suis devenu optimiste, parce que je trouvais la vie formidable, en fait. Alors, est-ce que c'est un témoignage, Émilie, de vienne résolument optimiste, ça ? Je trouve qu'en tout cas, ça témoigne de plein de bonnes choses. Déjà le courage de nous avoir appelés. Déjà l'une, merci infiniment. Et de partager ça. Et de, effectivement, tous ces petits actes. Moi, j'aime bien la politique des petits pas. Donc, Nicolas qui nous dit, j'ai fait, je me suis accordé de me faire des achats, de faire des petits trucs, parce qu'on se met dans une spirale vertueuse. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné des personnes toxiques, il a pris conscience quand on lui a envoyé un message sur Jural qu'il allait arrêter. Donc, c'est une personne, si je peux me permettre, Nicolas, sans vous connaître, de dire ça, mais au moins qui a été à l'écoute et qui s'est dit, effectivement, il y a un truc qui ne marche pas et je ne vais pas continuer comme ça. Et qui, donc, a mis en place des petites choses au fur et à mesure. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement encourageant. Et bravo. Est-ce que vous avez été guidé, Nicolas, ou est-ce que ça a été vraiment spontané et cette réflexion qu'on a eu l'occasion de vous faire, ça a été comme une gifle qui vous avait fait prendre conscience de votre existence et peut-être de votre mal-être ? Je me suis fait aider, oui, par des amis. J'ai fait quelques petites consultations, justement, chez des psys. Ça m'a fait du bien. C'est très intéressant de se parler à soi-même avec quelqu'un qui vous pose les questions qui vous font cheminer vers un épanouissement plus fort. Et ensuite, un choc où on n'aurait pas vraiment un choc. J'ai eu envie de rendre l'existence plus intense avec le temps. Peut-être que quand j'étais plus jeune, je ne m'en ai pas vraiment compte, ça allait bien. Et puis, en prenant de l'âge, on a envie que la vie soit plus intense. Par contre, après, je suis plus réaliste. Ce qui se dit, ce qu'on se dit à soi-même ne se crée pas. Ce n'est pas parce qu'on va avoir des belles paroles ou des gens vont vous dire des mots. Entre le mot et la réalisation, c'est tout l'art de savoir justement mettre en œuvre la réalisation, de ce qui va se passer. Entre les mots et les actes, comme on dit. Juste une petite parenthèse sur l'histoire, votre sexualité, Nicolas, pardon d'y revenir, mais c'est vrai que c'était intéressant. On dit que c'est terrible de ne plus avoir... Vous avez encore des fantasmes aujourd'hui ou pas ? Ah oui, j'en ai, oui. Ce qui est bien, c'est que quand vous en avez réalisé plein, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est qu'après, c'est crescendo et là, ça devient un peu compliqué. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Très bien, d'accord. Non, au contraire, ça vous apprend la mesure, justement. Parce que, voilà. Merci votre témoignage, infiniment merci, Nicolas. Restez optimiste et c'était une vraie vague de positifs, là, Michel. Exactement. Avec beaucoup d'enthousiasme. Avec beaucoup d'enthousiasme. C'est preuve d'optimisme, également. Exactement. Alors, vous pouvez témoigner, vous aussi, comme Nicolas. C'est vrai qu'il faut du courage, c'est ce que disait Émilie de Vienne. C'est notre invité, également. Michel Poulard, bien sûr. 0826 300 300. L'optimisme. Et comment booster son optimisme ? Est-ce que vous avez eu aussi cette prise de conscience ? Le fait de dire que, voilà, vous n'alliez pas subir les choses, mais être véritablement des acteurs de votre vie et aller de l'avant. Pas toujours facile, encore une fois. Il l'a dit, Nicolas. Entre les mots et les actes, mon Dieu, il y a souvent un pas, voire un ravin, voire des millénaires. On y revient dans un instant. 0826 300 300 sur Sud Radio. A tout de suite. Le Mac de l'après-midi Sud Radio. Mac de l'après-midi avec l'optimisme. Comment booster son optimiste, Michel ? Optimisme, pardon. Michel Pollard est avec nous. Émilie de Vienne également. Et merci de témoigner, si vous le souhaitez, au 0826 300 300. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Michel et Émilie, de ce commentaire lorsque l'on va sur Internet, souvent, pour préparer l'émission. J'ai eu recours à cela, bien sûr. Et le contraire de l'optimisme. Alors certains vont dire, c'est le pessimisme. Eh bien, d'autres disent, le contraire de l'optimisme, c'est davantage encore le cynisme. Vrai ou faux ? Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Le cynisme a quelque chose même de pervers. C'est qu'il est même destructeur. Et que le cynisme a... Voilà, il y a cette notion de résignation, de fatalisme. Et en même temps, on va se moquer du fatalisme. Et voilà. Le cynisme, pour moi, c'est un tu-optimisme. Et ça a même un tu-pessimisme. C'est vraiment la réaction... Oui, c'est encore pire que le pessimisme. Oui, oui. C'est pire que le pessimisme. Parce que le pessimiste, encore, il va encore écouter peut-être certaines intuitions qu'il peut encore avoir en lui, qui va peut-être encore le faire bouger. Certes, attention, il ne faut pas stigmatiser le pessimiste et l'optimisme. Ils ont tous les deux un regard très particulier sur le monde. Et on a besoin des deux pour faire bouger le monde. Et ça, c'est vraiment important. Mais le cynisme, en revanche, lui, est destructeur. C'est pire que tout. Émilie, d'accord avec ça ? Vous allez dire que tout pareil. Alors, je suis d'accord avec lui. Sur le cynisme, ça marche pour plein de sujets. C'est-à-dire que ça donne une espèce de mépris, de position haute. Même dans le son du mot cynisme, vous voyez, ça fait acide. Donc, effectivement, je trouve que c'est le pire ennemi. Je suis aussi d'accord avec Michel sur ce qu'il dit sur le pessimisme. On a besoin des deux. Comme on a besoin d'avoir du stress qui nous alerte sur quelque chose. Donc, je pense qu'il y a des mots comme ça qu'il faut bien envisager sur leurs deux exceptions, leurs deux petits bouts de bois, si je puis dire, si on reprend le sketch du De Vos. L'optimiste, il ne faut pas non plus être un optimiste. On parlait de naïveté tout à l'heure. Ni un naïf qui, du coup, se mettrait en danger. Et le pessimisme a du bon. Et dans des équipes, par exemple, c'est bon d'avoir aussi des gens qui ne sont pas non plus tout feu, tout femme tout le temps, histoire de créer une énergie qui va être bien adaptée à un projet, par exemple. Alors, comment définir un optimiste ? Certains donnent cette définition en disant, par exemple, que la perception de l'optimiste, c'est d'abord, il perçoit la moindre difficulté comme quelque chose de passager qu'il va réussir à surmonter. Les moindres résistances, évidemment, il saura les contourner. Les belles choses vont perdurer. Et un événement positif, il va prendre ça, évidemment, comme quelque chose qui va influencer très positivement le reste des événements de sa vie actuelle. Est-ce que c'est ça, la perception de l'optimiste ? En gros, oui, sans rentrer dans le cliché, parce que, bon, c'est réellement ça. Souvenons-nous aussi ce que veut dire le mot optimisme. Vient du latin optimus qui veut dire le meilleur. Le meilleur de quoi ? On s'en fiche. Le meilleur de toutes les situations, le meilleur de soi-même, le meilleur d'une situation, le meilleur de collaborateurs en entreprise, c'est aller chercher le meilleur. Alors, ça ne veut pas dire que l'optimiste renie les difficultés de ce monde. Ça ne veut pas dire que l'optimiste n'a pas peur ou n'a pas de doute ou n'a pas mal. Un optimiste peut avoir mal, il est sujet à la maladie, il est sujet aux mêmes contraintes que tous les autres. Mais c'est la vision et le regard qu'il va porter sur ce qu'il vit en ce moment ou ce qu'il va vivre qui fait qu'il va lui vivre de façon plus positive et active. L'optimiste, c'est quelqu'un qui non seulement voit le meilleur, mais qui va être poussé à agir pour en effet atteindre ce meilleur. C'est-à-dire qu'il prend chaque moment difficile de la vie comme une épreuve, mais il va voir l'après ce qu'il y a derrière en disant je vais trouver la solution pour régler ce problème. Exactement. Il sait qu'il va en chier, il sait qu'il va en chier, mais il sait aussi que s'il persévère, il sera un homme meilleur qui ne l'a été juste avant. En fait, l'optimiste, il est surtout fort dans la vision qu'il se fait d'une épreuve. Il ne sait pas plus qu'un autre combien de temps ça va durer, il ne sait même pas s'il va la surmonter, mais il sait qu'il en deviendra plus fort. Et c'est aussi une attitude face à l'échec. L'échec, on l'a tous, il y en a qui disent l'échec n'existe pas. Si, si, l'échec existe, ça je peux vous confirmer que l'échec existe. Oui, c'est clair. Non, non, parce que j'entends parfois des âneries sur internet, l'échec n'existe pas, ce ne sont que des expériences. Oui, en attendant, en force d'avoir essayé dix fois, ça fait dix échecs quand même. Oui, c'est ça. Se prendre la tête contre le mur, ça va, au bout d'un moment. Ça fait plaisir à personne. Oui, c'est ça. Donc, l'échec sont des expériences de vie qui nous permettent de mieux rebondir. Alors, tout à l'heure, vous disiez, il y a des gens qui se prennent en effet dix fois des râteaux. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi il a pris dix fois des râteaux. Et l'optimiste va plutôt regarder qu'est-ce que j'ai fait. L'optimiste va optimiser ses actions parce que ce qui est important à vraiment réaliser, c'est que si on reproduit dix fois les mêmes actions, on aura dix fois les mêmes résultats. Et il se passe, moi, je rencontre des gens, des chefs d'entreprise qui me disent, j'ai tout essayé. Tout, tout. Et puis, quand on parle, on se rend compte qu'ils ont tout essayé. Non, ils ont fait dix fois la même chose. C'est pas, j'ai tout essayé, j'ai répété exactement la même chose. Donc, forcément, j'ai exactement les mêmes résultats. Oui, mais on entend souvent, Émilie Devienne, je suppose que vous avez, vous aussi, entendu ça régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, je n'y suis pas arrivé la première fois, tant pis, c'est pas grave, je recommence. Je n'y suis pas arrivé la deuxième fois et la troisième sera la bonne. Il y a des gens qui ont fait des chefs d'entreprise, qui ont fait des faillites, qui en ont fait même deux, j'en connais. Bien sûr, bien sûr. Et qui se disent, mais non, je continue, mais dans la même voie parce qu'ils veulent ce produit-là, parce qu'ils veulent travailler dans cet angle-là précisément de production et qui se disent, la troisième fois, ça passera. Et là, effectivement, ça passe. Mais quand ils réussissent... Alors, ça dépend des... Émilie, pardon. Non, non, allez-y. Bon, oui, non, ce que j'allais vous dire, c'est que ça dépend des circonstances. Vous pouvez vouloir rester dans le même secteur d'activité ou avoir en tête le même produit ou quoi que ce soit. Ça va être la façon d'y arriver qui va être, ce petit pas de côté qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le petit lapin d'une certaine marque de pile. On va être dans... Bon, OK, d'accord, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'on change. Ça ne veut pas dire qu'on est une girouette. On peut très bien se dire, non, j'ai vraiment l'intention. Je vais vous donner un exemple concret. Je trouve que ça parle toujours beaucoup plus. Bon, vous savez que j'ai écrit des bouquins. Mes rêves, c'était d'écrire des romans et ça y est, mon premier roman est publié depuis deux semaines au Québec et il arrive en France l'année prochaine. Bon, ça, je me suis pris des refus comme n'importe qui. En plus, c'est un monde différent du monde de nos livres de développement personnel. Donc, j'écrivais et je recevais des merci de votre intérêt, etc. J'avais deux solutions. Soit je me disais personne ne m'aime, c'est pas pour moi et hop, je partais en Caliméro et j'arrêtais. En plus, je ne suis pas femme d'eux, je ne suis pas fille d'eux. Je n'ai connu de personne, je n'ai posté, mais comme le qui d'âme. Ou alors, je me disais, c'est que ce n'est pas mon heure. Et puis, il est arrivé à un moment donné où j'ai reçu une lettre qui était tout à fait intelligente d'un commentaire pertinent. Là, j'ai eu un déclic, j'ai compris. Et après, j'ai fait une très belle rencontre qu'on pourrait imaginer par hasard, mais certainement qu'elle ne l'est pas, avec un éditeur. Et c'est cet éditeur qui m'a dit, oui, moi, votre histoire m'intéresse. Donc, vous voyez, je ne me suis pas mise en Caliméro et en pessimiste en me disant, je ne suis pas là et puis le monde s'abat sur moi et puis et puis. Je n'ai pas dit, je reposte le même manuscrit et je ne toucherai pas une virgule de ce manuscrit parce que je tiens le génie. J'ai dit, on va écouter ce qui se passe et on va voir quand ce sera juste. Il y avait quoi sur cette lettre, Émilie ? La lettre avec le bon signe ? Oui. Ah, c'était joli. Si vous acceptez, j'ai une idée précise de là où on peut emmener votre roman. C'est génial. C'est beau, hein ? C'est très bien dit. Oui, c'est génial. Mais alors, ça veut dire que, voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette force de caractère, ce potentiel comme ça, intellectuel même parfois, mais en tout cas, cette force de caractère de dire, vous pouvez prendre 10 refus mais vous croyez quand même au 11e. Ça, c'est assez... C'est juste. Je pense que Michel dirait pareil. Alors, le mot à nous, c'est si on est aligné. C'est-à-dire que si vraiment nos pensées, nos émotions et notre comportement se vont dans le même sens et qu'on sent qu'on va dans le même sens et qu'on ne se déchire pas avec un manque d'harmonie entre nos pensées, nos émotions et notre comportement, ça va se produire, c'est sûr. L'optimiste est à la recherche du moindre petit signe qui va lui insuffler des raisons de continuer à mener la bataille. Et il est important de faire la différence entre persévérer et s'entêter. Parce que parfois, on peut s'entêter. Alors, l'optimiste est persévérant mais il y a des gens aussi c'est quoi ? C'est un peu assimilé à la persévérance à la seule différence c'est qu'à un moment donné l'entêtement commence à nuire à la personne qui semble persévérer. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent moi je ne lâche rien. Oui, mais alors au bout de 15 ans je ne lâche rien mais ça ne marche rien. Non, non, mais il y a des gens qui s'entêtent. L'entêtement a cette notion de destruction de soi. C'est qu'à un moment donné on est tellement centré et la tête dans le guidon sur ce qu'on veut réellement coûte que coûte sans changer un iota de ce qu'on veut parce que l'optimiste il va chercher quoi ? Il va chercher à optimiser les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché la fois précédente. Et celui qui est entêté il va exactement faire exactement la même chose. Et en plus il peut vouloir le faire pour se conforter dans l'idée qu'il a raison d'être malheureux. Oui, ça arrive aussi. Il y a ça aussi. Ça aussi. Vous l'avez bien dit que ça ne marcherait pas. J'ai essayé dix fois. Ben évidemment. Oui, mais il ne faut pas dire qu'il y a des gens sincères aussi. Il y a des gens sincères entêtés mais c'est vrai. C'est vrai, il y a cette notion parce qu'à chaque fois que vous donnez des cas précis dans des situations comme ça on a tous vécu ça au moins une fois. On a tous eu un projet on a tous eu des envies qui n'ont pas fonctionné nécessairement. Mais est-ce qu'on a eu cette faculté peut-être de faire un pas en arrière d'analyser la situation essayer d'apporter des réponses aux questions qu'on se pose et d'abord se poser déjà les bonnes questions. C'est peut-être ça déjà le premier travail à faire quand ça ne fonctionne pas et qu'il y a un mur en face. C'est un petit peu comme apprendre à conduire en voiture. Vous vous souvenez-vous de la première leçon de conduite que vous avez eue. La première fois que vous êtes rentré dans la voiture vous êtes sorti vous trembliez vous transpiriez et vous vous dites j'y arriverai jamais. C'est pas possible. La voiture elle a calé 20 fois. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui qu'elle ne cale plus ? C'est que vous avez progressivement changé votre façon de lâcher l'embrayage de donner un petit peu des gaz. Donc vous avez progressivement adapté votre façon de gérer vos pédales les pieds la synchronisation entre les bras et les mains etc. Aujourd'hui vous savez conduire c'est un automatisme. Et bien c'est à peu près comme ça. L'optimiste il va essayer de changer des petits points qui vont faire que ce dont il est convaincu d'atteindre il va y arriver. Et c'est là où je disais tout à l'heure il ne fait pas à chaque fois la même chose il va adapter il va ajuster son plan d'action qui va faire qu'un jour ça marchera. Oui mais c'est ça toute la difficulté c'est comment avoir ce recul parce que quand vous croyez en quelque chose quand vous avez donné tout ce que vous aviez pour au fond de vous intellectuellement financièrement même parfois physiquement et que boum vous avez ce mur qui est en face de vous comment faire pour avoir encore la lucidité la hargne et l'envie de faire ce pas en arrière et prendre du recul pour analyser la situation. Vous venez de donner la réponse sans le savoir faire ce pas en arrière parfois il est bon de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait parce que parfois c'est valable pour nous tous même en entreprise vous savez l'expression on a la tête dans le guidon et bien il n'y a rien de pire que d'avoir la tête dans le guidon parce que la tête dans le guidon c'est une expression qui vient du cyclisme quand vous êtes fatigué dans un effort vous ne regardez qu'une chose c'est la roue devant vous ou juste 50 cm devant la roue mais ne vous voyez plus au loin et c'est ça en fait c'est limite métaphorique de ce qu'on fait dans notre vie c'est de se dire je lève la tête je prends du recul vous savez prendre un week-end prendre des vacances c'est des moments favorables justement pour la créativité parce qu'on sort de nos projets on sort de notre contexte et du cadre et on devient beaucoup plus productif et créatif en rentrant de week-end ou d'avoir pris du recul Et la pire des choses c'est d'être ceci Pardon Emelie, allez-y Non j'allais dans le même sens que vous prolongez ce que dit Michel effectivement il y a l'idée de partir pourquoi ? parce que ça se travaille ces résultats positifs qui vont nous arriver c'est pas à moi d'avoir une chance pure du billet de l'auto tout ça c'est le cumul et quand les gens nous disent t'as de la chance non la chance c'est une compétence ça se travaille et donc quand arrive ce moment positif il est souvent la conclusion d'une infinité de petits détails et d'une constance dans notre effort qui porte fruit et ça me semble important quand même de rajouter ça et puisqu'on est dans la période du bac c'est un peu la même chose c'est-à-dire que ce week-end on peut le transformer autrement c'est-à-dire de se dire c'est pas maintenant qu'il s'agit de réviser 24h sur 24 365 jours enfin il n'y en aura plus 365 jours d'ailleurs mais au moins 24h sur 24 il s'agissait de commencer au bon moment donc c'est pareil à un moment donné aller s'aérer dire aux gamins allez va à la piscine fais une partie de tennis va courir voilà il s'agit pas de le distraire et hontément il s'agit de dire fais un pas de côté et tu n'en seras comme disait Michel effectivement que plus créatif plus productif régénérer tout simplement on va continuer à parler de ça encore une fois vos réactions si vous vous sentez si vous vous sentez concerné par ces tranches de vie j'ai envie de dire parce que tout ce que tout ce qu'est raconté au travers des dires d'Emilie de Vienne et de Michel Pollard vous l'avez vécu au moins une fois j'en suis convaincu c'est peut-être d'ailleurs la situation dans laquelle vous êtes si vous avez un projet professionnel familial que les choses n'avancent pas nécessairement comme vous le souhaitez est-ce que vous avez plutôt la politique de l'autruche à faire le caliméro en se disant vraiment je ne vaux pas grand chose je suis nul etc etc ça c'est terrible mais ça ça existe et c'est Bibi qui parle en plus si ma mère écoute ça va lui faire plaisir soit vous vous dites je vais faire ce petit pas j'ai retenu Michel le petit pas en arrière pour visualiser l'ensemble de la situation pour mieux se lancer oui oui pour mieux se lancer et reprendre le mur une deuxième fois bon on marque une pause 0 826 300 300 mais non je suis optimiste bien entendu à tout de suite dans cette dernière partie du Mac de l'après-meme boostons notre optimisme avec mes invités avec Michel Pollard qui est là expert en optimiste et puis Émilie Devienne également qui est coach écrivain membre de l'association de la société française de coaching Émilie une question est-ce que la caractéristique première d'un optimiste ou d'une optimiste c'est de dire c'est pas grave rien n'est grave alors je nuancerais parce que là ça serait vraiment un petit peu caricatural pardon de vous le dire comme ça non c'est l'optimiste c'est quelqu'un qui peut considérer que les choses sont graves et puis il y a des choses on parlait de maladie tout à l'heure on n'a pas toujours le choix de ce qui nous tombe dessus en revanche on a le choix de la manière dont on va y faire face donc on peut se dire oui c'est grave mais à partir de ça une fois que j'ai râlé pourquoi pas une fois que je me suis un petit peu écoulée parce que oui c'est triste et que j'accueille cette émotion là et bien je me dis ok maintenant qu'est-ce que je fais c'est toujours la même logique c'est grave mais où sont les éléments qui peuvent m'aider à m'en sortir qui peut être mon allié quelles sont les ressources dont je dispose comment je fais pour m'en sortir mais il ne s'agit pas de nier quand quelque chose de grave se produit ne pas nier là où les recherches sont tout à fait d'accord les unes avec les autres c'est quand on fait face à la maladie on parle de maladie grave en France on n'ose pas citer le nom cancer moi je le cite les gens ou pas que ça peut être d'autres non mais j'aime bien prendre des exemples extrêmes et forts parce que ça ça se sensibilise il y a des gens les gens optimistes qui font face aux maladies en général font face à la maladie avec beaucoup d'optimisme ont beaucoup plus de chance de s'en sortir de s'en sortir ou vivent plus longtemps et c'est prouvé ou vivent plus longtemps voilà il y a une force de l'esprit qui crée une énergie qui permet à ces gens ou de guérir ou de vivre plus longtemps et en plus cette énergie vous la transmettent alors que ce sont eux qui sont véritablement c'est communicatif c'est contagieux c'est incroyable vous allez notamment chez des enfants qui sont atteints de cancer par exemple dans certains hôpitaux quand vous discutez avec eux mais vous ressortez vous n'avez plus le droit de vous plaindre ça forge l'humilité vous vous dites mon dieu mais comment je peux avoir avec mon petit bobo ou parce que je me suis rongé le pouce comparativement à ce que vivent ces enfants effectivement ça forge il y a aussi quelque chose d'important c'est lorsque on est résolument optimiste c'est le fait de vous dites qu'il faut être entouré de gens positifs donc optimistes également qui vont vous tirer vers le haut mais lorsque il y a ces gens pessimistes autour de vous quand un optimiste parle à un pessimiste comment accorder ces violons on va dire quand un optimiste parle à un pessimiste alors déjà il va éviter parce que ça nous plombe on a beau avoir de l'énergie et puis ce qu'on a fait parfois on sent qu'il y a une personne qui est réceptive à écouter nos propos ou notre vision du sujet de la situation etc sans nous prendre pour des doudingues et auquel cas je pense je dis on mais je pourrais parler de moi et de personnes optimistes que je connais on va s'y mettre c'est-à-dire qu'on va accepter de donner du temps de faire valoir nos arguments si on sent que face à nous on revient au cynisme on a quelqu'un de cynique on a quelqu'un de résolument fermé qui n'est pas à un stade de son évolution de sa vie de sa façon d'appréhender le problème en question suffisante pour nous entendre et bien c'est pas la peine voilà vous savez il y a aussi c'est comme pour des livres ou des explications qu'on a selon l'âge selon l'état pour donner de notre vie on va pas être capable d'entendre et de recevoir une explication ou d'accueillir un texte ou une phrase de la même façon c'est exactement la même chose donc vous pouvez être devant quelqu'un qui lui-même est par exemple en train de faire son deuil réel ou symbolique de quelque chose s'il est dans une phase de colère s'il est dans une phase de déni tout ça c'est pas le moment de lui dire mais tu sais tout va bien aller mieux il faut le laisser enfin à mon avis il faut le laisser commencer par jeter tout ce qu'il a de peine, de colère etc et après quand il va se sentir plus réceptif là notre partie optimiste parce que notre partie optimiste croit qu'il y aura ce rebondissement là on va pouvoir lui faire valoir d'autres arguments et lui proposer de changer sa vision vous savez quoi ? on a déjà fait des émissions avec Michel Poulard avec notamment Yannick Allain et d'autres sur l'audace voilà cette nouvelle émission sur l'optimisme tout ça se rejoint on est toujours dans ces facultés et alors quand on a fait la dernière émission avec Michel et Alain et on s'est systématiquement mis à rire quand on évoquait deux phrases ce fameux lâcher prise et l'autre expression c'est quand on veut on peut alors je connais évidemment ce que va dire Michel parce qu'il me l'a déjà témoigné mais vous Émilie de Vienne est-ce que véritablement en tant qu'optimiste que vous êtes est-ce que quand on veut on peut vous êtes d'accord avec ça ou pas ? phrase qui m'agace et que je ne supporte pas entendre bienvenue au club alors moi déjà pour commencer je suis une optimiste parce que j'ai voulu l'être parce que justement on parlait des enfants et que j'ai eu des parents qui n'étaient pas spécialement optimistes et je me suis dit non non moi je ne vais pas vieillir comme ils ont été hors de question donc je fais bien attention donc moi c'est un véritable point de vigilance première étape à partir de là effectivement quand on veut on peut c'est hyper énervant cette phrase je suis d'accord avec vous elle est idiote parce qu'elle manque de nuance voilà oui on peut vous bon bref il y a Michel qui écoute Michel écoute attentivement ce que vous dites il ne partage pas moi je pense que non parce que sinon ça renvoie dans l'idée de la pensée magique moi si je veux demain matin je ne sais pas quoi gagner un million l'auto je peux toujours le vouloir très énormément beaucoup ça ne va pas régler mon problème donc je trouve que ça met en situation d'échec des gens qui voudraient des choses et qui ne pourraient pas il faut que notre objectif il soit possible il faut qu'il soit atteignable sinon on se met dans une logique je dirais défaitiste pour le coup et une logique on va dire encore on revient dans notre caliméro si moi demain matin du haut de mes 53 ans je dis je veux être dans ces étoiles à l'Opéra de Paris on veut ça pour le vouloir je le veux mais le pouvoir je ne suis pas sûre que le grand écart je pense qu'Aurélie Dupont il peut dormir tranquille donc vous voyez il faut quand même faire des choses qui nous permettent encore une fois des objectifs pour moi mon dada c'est qu'il soit je ne suis pas la seule d'ailleurs mais qu'il soit des objectifs qui soient précis et qu'il soit possible qu'il soit atteignable voilà qu'il ne soit pas quelque chose de complètement imaginaire ou assez farfelu ça me fait penser d'ailleurs j'avais vu un documentaire très intéressant qui s'appelle Le Secret et qui est quelque chose d'assez étonnant de gens qui parlaient de l'attraction positive justement vous connaissez le principe et de ce monsieur qui se dit justement ça m'a fait penser à ça et à Émilie Devienne quand vous dites je voudrais gagner un million de dollars ou un million d'euros ce monsieur c'est ce qu'il a fait je ne sais pas si c'est une coïncidence chef d'entreprise il a fait effectivement trois faillites et il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de la communication positive et de l'attraction positive et il lui a dit ce que vous allez faire vous allez prendre un billet d'un dollar que vous allez coller au plafond de votre chambre et chaque matin quand vous allez ouvrir les yeux la première chose que vous allez voir c'est ce dollar qui est collé au plafond et inconsciemment ou consciemment l'univers de cette attraction positive fait qu'il a quelques années plus tard atteint le million de dollars qu'il voulait absolument avoir dans ses rêves peut-être mais sur lequel il fantasmait complètement c'était l'aboutissement de sa vie est-ce qu'on en rit est-ce que ça vous semble une théorie logique ou est-ce que c'est quelque chose de complètement farfelu je ne suis pas fan de la loi de l'attraction bien qu'il y ait en effet certaines vérités dans le mode de pensée on oublie de mettre l'accent sur voir le billet de un dollar et si on ne fait rien à côté il ne se passera rien moi je connais une dizaine de personnes qui ont lu le livre le secret et qui ont mis ce dollar sur leur plafond ou dans la salle de bain et sont toujours dans la même situation précaire qu'il y a 10 ans ou qui ont fait un cadre de vie vous avez le cadre de vie où vous mettez les 4 ou 5 photos de ce qui vous fait le plus rêver oui les grosses villas et ces pauvres gens sont toujours dans leur HLM je les connais aussi je suis assez prudent par rapport à la loi de l'attraction mais l'attraction positive ça revient à ce que disait tout à l'heure Émilie les optimistes doivent s'entourer de gens exclusivement positifs donc vous n'attirez que des gens positifs il est dans l'action c'est-à-dire qu'il va les chercher quand vous disiez tout à l'heure quand on veut on peut moi je vais nuancer quand on veut on peut se donner les moyens d'y arriver je continue la phrase moi demain j'aimerais bien être astronaute mais je ne peux pas je ne peux pas et même je voudrais me donner des moyens comme disait Émilie il faut que ce soit réalisable et atteignable et l'optimiste est aussi capable d'être réaliste envers soi-même et de se dire bon ça de toute façon ce n'est pas faisable mais il sait aussi s'entourer des bonnes personnes il sait créer des zones favorables qui vont aider à vraiment atteindre ces zones favorables et ces personnes c'est parce qu'il attire ces gens-là qui sont résolument positifs non c'est pas lui qui attire parce qu'on a l'impression que les êtres humains sont des aimants on pourrait en contacter pendant longtemps sont-ils ou pas des aimants là n'est pas la question c'est une attitude qui fait qu'on rencontre les bonnes personnes c'est ce que je dis si vous rayonnez positif vous attirez du positif mais pas seulement c'est qu'on va aussi attirer des gens qui vont contribuer à la mise en place de notre rêve mais sans être obtus comme on le disait tout à l'heure il ne faut pas confondre être obtus puis être déterminé exemple on reprend les astronautes je reprenais la danse bien évidemment que je ne vais pas être dans ces étoiles demain matin et que je n'ai jamais eu les compétences de l'être et que ce n'est pas mon histoire de vie en revanche ayant une passion pour la danse je peux me débrouiller pour être en relation avec des gens qui eux seraient dans cet univers et m'en rapprocher par ce biais là Michel si vous êtes astronaute peut aussi se dire tiens tiens vraiment est-ce que je ne peux pas me rapprocher je ne sais pas moi de la NASA est-ce que je ne peux pas me rapprocher de vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on va tous trouver des moyens pour se rapprocher de nos zones de plaisir de bonheur de satisfaction de joie même si ça n'est pas exactement ce qu'on veut je vous donne un autre exemple peut-être plus proche encore que nos affaires d'opéra j'ai une passion pour les ânes bon il est hors de question dans un appartement au centre d'Aix-en-Provence que j'ai un âne et bien du coup je vais régulièrement marcher avec des ânes et mon prochain roman aura un âne comme personnage c'est une façon de détourner la chose et ça je pense que ce sont des choses qui ne coûtent pas cher que tout le monde peut imaginer dans son propre imaginer enfin dans ses propres projets et ça marche bon et bien on va voir ça dans la dernière partie parce que vous allez encore une fois trouver les bons arguments pour essayer de convaincre les gens en tout cas ceux qui nous écoutent les auditeurs à essayer d'être résolument optimistes ce qui n'est pas une mince affaire quand on a vécu dans une certaine situation pendant tant et tant d'années une pause et nous revenons le Mac de l'après-m' le Mac de l'après-m' Sud Radio allez booster son optimisme il nous reste trois minutes à peine justement une question SMS de Charles en 30 secondes chacun répondait est-ce qu'un optimiste est résolument heureux Michel Poulard ? souvent oui plus souvent que les pessimistes ce qui ne veut pas dire tout le temps le bonheur n'est pas un moment permanent ce sont des petits moments mais l'optimiste a plutôt tendance à être plus heureux que d'autres il y a des pessimistes qui sont heureux aussi oui mais qui ont plus tendance à vivre avec du stress et ça commode de vivre avec du stress et avec des scénarios catastrophes Émilie Devienne je pense tout pareil on vient de gagner trois 100% c'est très bien essayons de convaincre ceux qui nous écoutent de changer de philosophie de vie parce que l'optimisme c'est une philosophie de vie Michel oui oui c'est une attitude c'est un état d'esprit une philosophie de vie une façon de voir et d'interpréter les choses donc forcément c'est une philosophie mais qui pour moi va beaucoup plus loin c'est vraiment un mode de vie dans l'action dans l'action et d'ailleurs pour faire un petit clin d'oeil à la ligue des optimistes auxquelles j'appartiens j'encourage les gens à aller voir sur le site de la ligue des optimistes sur Facebook sur internet et voir ce que cette ligue peut signifier pour eux il y a pas mal de belles belles choses et de beaux programmes et de beaux projets qui peuvent servir certaines personnes à développer leur optimisme le mot de la fin Émilie Devienne sur l'optimisme carrément vous me donnez le mot de la fin bah oui bah oui au nord d'un mais je commence à vous l'optimisme c'est d'abord un art de vivre effectivement c'est un mode de vie oui mais c'est un art parce que ça se travaille ça crée de la beauté pas seulement je dirais esthétique mais ça crée de la beauté dans nos cœurs aussi c'est fragile donc il faut en prendre soin et en même temps écoutez je pense que ça nous donne l'occasion par exemple de passer des bons moments dans l'après-midi comme ça rien que pour ça c'est une bonne raison d'être optimiste oh quel joli mot de fin merci infiniment pour votre enthousiasme et votre optimisme à tous les deux c'est évidemment très communicatif merci à vous Émilie Devienne et Michel Poulard merci beaucoup et un petit clin d'oeil à Yannick Alain Yannick tu nous as manqué mon pote Yannick qui nous a manqué bon il reviendra dans l'émission bien sûr pour aborder un autre sujet que vous connaissez si bien et que vous traitez si parfait